et bien bonjour tout le monde et c'est les bienvenus dans ce nouveau tutoriel sur endless space 2 c'est monsieur Hotsuya très ravi de vous retrouver sur ce jeu de stratégie au tour par tour un donc un jeu de stratégie un space opéra plus précisément dit 4x développé par Amplitude Studio est sorti le 18 mai 2017 donc il commence à dater un petit peu mais il est toujours aussi intéressant à jouer surtout qu'il y a eu pas mal de mises à jour et le jeu est vraiment très complet on peut le comparer à un Stellaris qui est peut-être sans doute beaucoup plus connu que lui mais je le trouve bien plus intéressant un peu moins touffu qu'un Stellaris et ça n'empêche pas que la stratégie dans ce jeu est vraiment très présente et très intéressante à jouer donc il s'agit comme je l'ai dit d'un 4x ça veut dire quoi bah 4x dans les jeux de stratégie ça veut dire exploration expansion exploitation et extermination ça consiste en quoi ça consiste à devenir le dirigeant d'une civilisation et d'essayer de construire le plus grand empire stellaire évidemment il va y avoir des conditions de partie pour déterminer le gagnant à la fin du jeu comme dans tous les jeux de stratégie on va évidemment vous expliquer tout ça ouais impeccable donc du coup on va faire ça tranquillement je vais vous montrer déjà comment est-ce qu'on crée une partie donc c'est parti vous cliquez simplement sur nouvelle partie vous voyez que vous avez tout un tas de menus donc qui vous indique notamment les options là vous avez du lore de jeu si vous voulez des dlc si vous avez acheté des dlc il y a même la possibilité d'installer des modes sur le jeu etc de faire du multi donc ça c'est la partie la plus intéressante du jeu bien évidemment pour pouvoir jouer avec des potes ou pas et vous avez la partie solo où vous pouvez donc créer une nouvelle partie et je vais simplement simuler la création d'une nouvelle partie pour vous montrer un petit peu les différentes factions du jeu auquel vous avez accès dès le début en tout cas en grande partie ça se donc traduit de cette manière c'est à dire que vous avez d'abord le choix de votre empire alors ici là vous avez des races qui sont plus ou moins accessible dès le début du jeu sans les dlc là moi par exemple j'ai la version sauf ont alterné qui fait partie d'un dlc mais vous n'êtes pas du tout obligé de jouer avec cette version là vous pouvez jouer avec cette version de base si je clique sur les sauf ont hop je remets l'apparence non personnalisé du jeu comme on voit les différents traits de chacune des factions du jeu il y en a un petit paquet alors avec des évidemment des fonctionnalités plus ou moins différentes selon les factions ces factions là si vous les choisissez vont vous apporter des bonus plus ou moins différents en début de partie en cours de partie et en fin de partie en fonction de leur trait etc donc je vais pas rentrer trop dans les détails je vous laisse découvrir un petit peu comment tout cela va fonctionner mais une bonne chose à faire c'est d'essayer de comprendre de quel type de technologie donc à quel type de technologie fait référence chacune des factions pour orienter entre guillemets votre manière de jouer là par exemple les sauf ont l'occurrence que je vais vous montrer dans la démonstration et bien ce sont en général voilà comme ils disent des pacifistes et ils sont portés sur la science donc la découverte de technologie ce genre de choses et il va falloir axer son son empire autour de cet axe scientifique évidemment vous avez d'autres factions complètement différentes par exemple les oratio qui sont des un peuple de clones en fait clonés à partir d'un seul personnage le lore du jeu est vraiment très intéressant je vous conseille de prendre le temps de vous pencher dessus ça peut être assez marrant à lire il ya des choses vraiment très sympas et donc évidemment en fonction des factions que vous allez donc choisir vous allez avoir des types de planètes sur lesquelles vous allez commencer qui seront plus ou moins différentes des planètes de glace des planètes de type terre des planètes stériles des planètes de lave etc etc tous ces toutes ces planètes vont vous donner un certain nombre de bonus qui donc vont booster entre guillemets votre votre faction vous avez également la notion de on va dire de politique dans le jeu vous allez avoir de la politique à gérer je vais vous montrer tout ça vous avez également des tendances par rapport aux factions donc vous allez commencer avec un certain type de parti politique dans le jeu qui va vous donner évidemment des bonus etc etc donc à limite bah écoutez vous choisissez la faction qui vous correspond le mieux pour commencer avec donc les différents traits qu'elles peuvent offrir ensuite une fois que vous avez choisi alors moi je vais reprendre les saufons voilà une fois que vous avez choisi la faction avec leurs différents traits vous voyez ici que vous avez un certain nombre d'adversaires en face qui vont être plus ou moins important en fonction de la taille de la galaxie dans laquelle vous allez évoluer que vous pouvez choisir soit de manière aléatoire soit carrément voilà de manière déterminée donc vous voyez vous avez des formes ovoïdes anneaux disques spirale etc même des elliptiques doubles et en fonction de ce que vous allez choisir et bien vous allez pouvoir choisir également la taille de la galaxie alors à quoi ça sert de choisir une taille de galaxie bah c'est tout simplement pour pouvoir vous étendre donc vous donc le x expansion va être déterminé ici par la taille de la galaxie plus la galaxie sera grande et moins vous allez vous heurter aux autres factions et plus elle sera petite plus vous allez rencontrer facilement entre guillemets avec toutes les conséquences que ça peut avoir ensuite vous avez la densité galactique qui vous donne entre guillemets le nombre de la de d'étoiles qu'il y aura dans la galaxie tout cela évidemment vous pouvez le laisser par défaut par défaut vous voyez là je laisse les 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 paramètres par défaut mais vous pouvez très bien changer absolument tout ça pour une première partie je vous conseille évidemment de laisser par défaut de manière à ce que vous ne soyez pas trop perdu avec une galaxie trop grande ou trop de factions en face etc pareil pour le nombre de constellations etc si vous avez selon la type de la galaxie vous allez avoir des constellations plus ou moins importantes à quoi ça sert les constellations ça sert à donner des bonus encore une fois c'est à dire que une constellation est composée d'un certain nombre d'étoiles avec une forme vous connaissez les formes des constellations je ne sais pas moi la forme du taureau du lion etc etc du signe enfin bref il y en a plein et donc en fonction de la de la constellation dans laquelle vous allez atterrir et bien il faudra la dominer et non en capturant un certain nombre de planètes de cette constellation donc pour avoir le bonus il faut avoir un certain pourcentage de possession des planètes de cette constellation des systèmes de cette constellation pour pouvoir avoir le nombre de bonus donc ça sert à ça plus vous avez de constellation et plus vous avez possibilité d'avoir des bonus intéressants si vous possédez ces constellations alors moins il y en a et puis il va y avoir de concurrence entre les factions pour pouvoir obtenir les bonus ensuite au niveau du gameplay et bien comme je vous l'ai dit on commence avec quatre empires mais vous pouvez en mettre que deux qu'un seul en face de vous donc une seule faction mais vous voyez vous pouvez aller jusqu'à douze factions donc évidemment si vous jouez ces douze factions vous a intérêt à augmenter la tête de la galaxie sinon ça va être très compliqué à jouer évidemment tout ça est déterminé de manière aléatoire mais vous pouvez également choisir qui vous pouvez mettre en face de vous donc là on repart sur quatre voilà la vitesse et bien c'est la vitesse du jeu on va dire le temps de jeu le temps le nombre de tours le nombre de tours que donc du jeu vous pouvez commencer avec une partie rapide à 150 tours à 300 tours à 450 tours ou alors à 600 tours max et là voilà c'est vraiment des heures et des heures et des heures de jeu donc en général on commence en normal même si quand on débute il faut peut-être mieux commencer en rapide pour ne pas trop être submergé par toutes les informations que le jeu propose mais une partie normale à 300 ça vous permet de vous faire la main sur les différentes factions du jeu voilà donc ça correspond à 300 tours de jeu voilà évidemment vous pouvez jouer en solo ou en multi plus tard ou en protégé ou en public etc en fonction des serveurs qui sont actuellement encore joués donc là en solo évidemment vous jouez contre des ia voilà donc bah quand vous êtes prêt vous cliquez sur démarrer et ça lance votre partie donc non nous on va repartir sur une partie que j'ai déjà hop voilà que j'ai déjà en cours pour vous expliquer un petit peu tous les mécanismes parce que sinon tout n'est pas débloqué dès le début du jeu donc il va falloir débloquer une partie des mécanismes de jeu au fil de la session en fonction des différentes découvertes scientifiques que vous allez faire etc etc voilà là par exemple j'en suis au tour 66 vous voyez en bas à droite si vous laissez votre souris dessus vous voyez ma faction monsieur Otsuya avec actuellement au 66ème tour 288 points donc ça me situe pour l'instant en dernier dans la chaîne du score vous avez là en l'occurrence les prédateurs qui est une autre faction du jeu que j'ai découverte donc c'est pour ça qu'elle apparaît et ensuite il y a deux autres empires inconnus que je n'ai pas encore rencontré à la partie donc c'est pour ça qu'ils restent inconnus mais on a quand même leurs points on a juste à côté de leurs points leur état par rapport à nous c'est à dire s'ils sont hostiles ou pas là en l'occurrence les prédateurs le petit symbole ici enfin je ne peux pas mettre la souris dessus mais vous voyez le petit symbole éclair et flocons ça correspond à l'état guerre froide c'est à dire qu'on peut se taper dessus sans avoir nécessairement besoin de déclarer la guerre à l'autre faction mais on ne peut se taper dessus qu'à certains endroits de la galaxie en fonction de l'influence que l'on a sur certains systèmes je vais vous expliquer ça plus tard voilà ici vous avez à chaque tour de jeu les événements qui apparaissent donc ça on essaye je vous expliquerai ça aussi au fur et à mesure mais vous avez donc des événements qui apparaissent dans le jeu soit sous la forme par exemple la par exemple de gain de population si votre population augmente sur un système vous aurez une petite note là on a la faction adverse qui est juste à côté de moi on voit qu'elle a assimilé un empire juste à côté de juste à côté de moi donc on a une note qui vous indique l'état actuel de la partie évidemment et puis si on découvre des choses ça apparaîtra également ici il suffit de cliquer là et on voit la vignette qui apparaît là en l'occurrence j'ai découvert une planète avec des super patates dessus les super patates si je passe la souris dessus voilà on voit les bénéfices que ça octroie si on arrive à exploiter ces super patates voilà on voit que c'est un gisement de luxe en passant voilà donc première chose à savoir donc quand vous démarrez là je vais hop dézoomer pour vous montrer l'état de la galaxie actuelle vous voyez je suis dans une galaxie je crois double ellipse je crois si je me souviens bien avec les différents systèmes ici que l'on voit que j'ai déjà découvert voilà avec la partie qui m'appartient ici et ici la partie des cravers donc l'autre faction que j'ai découverte qu'on voit ici en rouge les prédateurs qu'on appelle les prédateurs ou les cravers leur partie voilà en rouge c'est l'endroit où ils sont établis actuellement avec les systèmes qu'ils possèdent et les différents planètes à l'intérieur des systèmes qui sont possédés par cette faction et également idem pour moi on voit que ici je commence à découvrir un empire inconnu mais je n'ai pas encore eu de rencontre physique avec cet empire donc du coup donc de vaisseau à vaisseau donc du coup pour l'instant je ne sais pas de qui il s'agit mais c'est une faction qui est en vert etc on voit ici la mention de sous-factions parce qu'il y a des factions et des sous-factions dans le jeu les sous-factions on peut pas les choisir dans le jeu elles apparaissent de manière aléatoire mais on peut les assimiler si on est plus ou moins sympa avec eux on peut les assimiler et ils viendront donc bosser pour nous donc c'est toujours intéressant d'essayer de les capturer alors évidemment pour les capturer il va falloir résoudre entre guillemets un certain nombre de défis pour qu'ils soient d'accord qu'on devienne leur seigneur entre guillemets voilà ensuite donc vous voyez la taille de la galaxie j'ai mis une galaxie normale vous voyez un petit peu la taille que ça fait et si je dézoome encore hop ma souris va bien voilà on voit ce que j'appelais tout à l'heure les ce que je vous ai indiqué tout à l'heure c'est les différentes comment on appelle ça les les constellations voilà chacha le mot vous voyez que quand on a suffisamment de de systèmes qui nous appartiennent dans cette constellation et bien on obtient un bonus en l'occurrence dans la constellation du poisson ici on obtient 15% de alors étoile violette ça correspond à quoi ça correspond à l'influence dans le jeu l'influence politique en général voilà donc ici donc ça donne des points supplémentaires là on a volante volante je sais plus à quoi ça correspond comme constellation mais voilà si j'arrive à avoir 15% enfin si j'arrive à avoir un certain contrôle sur cette constellation j'obtiens un bonus de 15% et vous voyez les conditions de contrôle il faut contrôler 3 systèmes nécessaires pour posséder la constellation c'est indiqué dans le petit encart pareil pour les poissons vous voyez ici il fallait que je contrôle il faut que je contrôle 4 enfin il faut que je contrôle 7 systèmes pour posséder la constellation ce qui n'est pas mon cas pour l'instant donc du coup je n'ai pas là les 15% c'est mon adversaire qui les a on le voit propriétaire c'est les prédateurs voilà alors évidemment quand on débute donc j'ai débuté sur cette partie sur le système Straderus Straderus donc si je zoome dessus voilà vous voyez les différentes planètes que constitue ce système c'est comme ça que ça se passe et on commence donc là on commence sur une seule planète moi j'avais commencé sur cette planète la planète Straderus ici qui est une planète de type méditerranéenne chaude non j'ai débuté j'ai commencé sur Ekim pardon j'ai commencé sur Ekim puisque en fonction des différentes factions que l'on choisit elles vont avoir des traits qui leur permettent de vivre plus ou moins bien sur certains types de planètes en l'occurrence moi les saufons ont des traits particuliers si je vais dessus voilà avec les planètes froides donc qui sont plus à l'aise sur des planètes de type froid donc là en l'occurrence c'est ce que ça représente les mondes froids voilà offre un environnement pénible mais stable etc etc qui octroie un certain nombre de bonus et ma faction est plus à l'aise sur ces planètes et donc on démarre sur cette planète là donc c'est pour ça qu'il y a marqué coloniser ici tout simplement et donc chaque planète va avoir un certain nombre de rendements de points de points qui vont être répartis entre la nourriture l'industrie donc la capacité à produire des choses la génération de brume ou l'argent c'est l'argent du jeu la brume c'est l'argent du jeu la capacité à produire de la science qui va déterminer donc les points de science qu'on pourra utiliser pour donc tout simplement découvrir des technologies qui sont représentées ici je vous montrer après comment ça se passe dans les différents anglais et on a aussi des mondes capables de générer de l'influence l'influence encore une fois je vous l'ai dit ça sert à la politique et la diplomatie donc ce sont des points qu'on va pouvoir dépenser pour pour générer différents types de diplomatie ou de politique à l'intérieur de son empire voilà ici vous voyez que sur chaque planète on a différents slots représentés par la population en fait qui apparaît sur ces planètes là en l'occurrence on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots de population qui représentent 1 milliard d'habitants par slot donc là en l'occurrence sur ces planètes j'ai environ 4 milliards d'habitants c'est une notion assez importante dans le jeu dont il faudra s'occuper au fil du jeu puisque si on atteint la limite de la population sur la planète on risque d'avoir des effets négatifs de surpopulation donc au fil du jeu il va falloir être capable de déplacer les différents types de population qui nous appartiennent là en l'occurrence les saufons de base plus là vous voyez des niris qui sont un peuple que j'ai assimilé au fil du jeu et donc ils viennent aussi occuper mes planètes maintenant donc évidemment ces différentes populations il va falloir gérer à la fois leur taille mais également leurs traits parce que vous voyez que les niris sont plus sont plus à l'aise sur des planètes de type fertile donc il va falloir essayer de trouver plutôt à les placer sur des planètes où la fertilité représentée par l'épi ici de blé sera plus important parce qu'ils seront plus efficaces il y a plein de petites notions comme ça dont il va falloir s'occuper en micro gestion au fil du jeu il y a un certain nombre d'automatisations rassurez-vous si vous ne voulez pas vous occuper de tout il y a un certain nombre d'automatisations qui sont réalisables bref donc là dans ce système et bien j'occupe vous voyez deux planètes qui m'appartiennent et d'autres que je ne peux pas encore pour l'instant parce qu'elles sont considérées comme inhospitalière pourquoi là on a une colonisation qui ne peut pas être faite parce que c'est une planète de glace je n'ai pas encore la technologie je n'ai pas encore découvert la technologie qui me permet d'adapter mes populations à ces planètes de glace pareil pour ici les planètes de lave elle est inhospitalière donc je ne peux pas m'y établir parce que il me manque la technologie vous voyez en bas dans l'encart qui est apparue la technologie exploitation maximisée qu'il faudra que je finisse par découvrir si je veux pouvoir m'implanter sur ces planètes voilà il y a d'autres traits vous voyez qui apparaissent par exemple ici on voit que cette planète est fertile c'est à dire qu'elle est riche en forme de vie et donc ça va être plus simple de créer de la nourriture par exemple mais on peut avoir aussi des des planètes par exemple sur les chaudes qui peuvent avoir des effets négatifs là en l'occurrence je n'ai pas d'effet négatif en général les effets négatifs apparaissent en rouge ou en gris là j'ai plutôt un bonus sur cette planète par exemple qu'on considère comme une anomalie c'est pour ça que ça apparaît sous cette forme là avec la vie adopélagique donc c'est une anomalie bénéfique qui va me donner un effet bénéfique sur cette planète en l'occurrence bah là c'est pareil tout ce qui concerne la vie ça va augmenter la génération la production de nourriture mais ça peut aussi générer d'autres bonus alors je ne sais pas si on le voit si je regarde la planète en elle-même je vois l'anomalie mais vous voyez tous les modificateurs de production de base c'est ça que ça va modifier donc bah voilà il va falloir essayer de alors il y a des effets négatifs sur certains systèmes je ne sais pas si j'en ai à vous montrer là c'est possible c'est possible dans ceux que je possède déjà on va regarder alors là je n'ai pas d'effet négatif si je regarde ici là voilà, là par exemple j'ai un effet négatif sur cette planète que j'ai déjà colonisé j'ai des frappes régulières de météorites voilà on le voit ici si je passe ma souris dessus j'adore les vignettes elles sont vraiment super belles ça permet d'immerger de s'immerger un petit peu plus dans le jeu c'est vraiment sympa voilà vous voyez que là j'ai une anomalie donc de type complexe donc il s'agit de frappes de météorites on voit les effets donc ça augmente quelque part la productivité parce qu'on récupère les minerais de ces météorites mais d'un autre côté ça diminue les points de science parce que c'est plus difficile de faire de la science sur cette planète donc ce qui est génial c'est que si on veut on peut arriver au fil de la partie à éliminer les effets négatifs de ces anomalies si on a la bonne technologie en l'occurrence là on nous dit que la technologie manquante c'est les matériaux autonomes donc et bien à partir de là si on arrive à découvrir les matériaux autonomes et qu'on installe la technologie sur la planète on pourra enlever cette anomalie négative donc c'est très intéressant il y a plein de micro gestion comme ça vraiment très intéressant dans le jeu voilà donc voilà je vous ai présenté de manière générale le jeu vous voyez ici les systèmes qui appartiennent à mes ennemis vous voyez les il y a des cercles de couleurs qui apparaissent autour des systèmes ça c'est ce qu'on appelle l'influence représentée ici par l'étoile violette plus on avance dans le jeu et plus les cercles ici autour des systèmes vont s'agrandir voire s'agglomérer avec les systèmes voisins et donc créer une zone complètement hermétique on va dire aux autres factions elles ne pourront pas rentrer comme ça il faudra demander l'autorisation voire elles seront carrément interdites si on est en guerre froide ou en guerre avec les autres factions du jeu donc voilà c'est et puis également une autre conséquence c'est que si on a un système à côté d'un autre donc système voisin qui est à partir à une autre faction et bien il va y avoir il peut y avoir au bout d'un moment un conflit entre les différentes influences les zones d'influence donc on peut posséder un système et puis pouvoir y rentrer parce que ou en tout cas pas sans condition parce que le système voisin aura englobé avec son influence vos systèmes donc c'est donc ça pour éviter ça et bien il faut créer de l'influence plus importante sur le système que son voisin pour pouvoir empêcher cette agglomération de cette prise en tout cas de pas de pouvoir mais en tout cas voilà ça crée des effets négatifs si les cercles et demi d'influence viennent donc empiéter sur votre l'influence de vos propres systèmes voilà j'essaie d'être assez concis mais c'est un petit peu compliqué pour vous expliquer ça de manière assez rapide là vous avez vous voyez par exemple il n'y a pas que des factions dans le jeu contre lesquels on va être confronté mais vous voyez ici par exemple il y a des pirates qui peuvent apparaître qui peuvent essayer de posséder aussi leur propre système etc 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 donc il va falloir essayer d'empêcher ces pirates de s'étendre parce qu'ils vont avoir les mêmes velléités que vos adversaires donc ce sont des non-factions dans le jeu entre guillemets mais il va falloir quand même se battre contre elles pour les empêcher de venir occuper vos systèmes en général les pirates n'ont pas de système d'influence donc ils n'ont pas de système de politique ici donc au moins on n'aura pas à gérer leur cercle en influence mais ils vont quand même bien vous embêter et vous pouvez tout à fait prédéterminer ça au moment où vous donc démarrer une partie vous pouvez déterminer s'il y aura des pirates ou non vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir des pirates dans votre partie mais c'est toujours intéressant de les avoir ensuite autre présentation importante bah évidemment ce sont les vaisseaux que l'on voit ici là par exemple il faut que je prenne une flotte qui m'appartienne là par exemple vous avez un vaisseau qui m'appartient qui est de type détecteur ça sert à quoi les détecteurs ? bah ce sont des vaisseaux d'exploration donc en général ces vaisseaux d'exploration sont équipés de sondes qu'on va pouvoir envoyer sur les planètes soit directement dans un système là c'est pas le cas mais il peut y avoir des points de dérocation qui apparaissent à la suite ici des différents effets pour faire des découvertes spécifiques sur les planètes et ça on va le faire via les sondes que l'on pourra envoyer avec les vaisseaux ou alors carrément créer une construction dans la liste de construction ici je vais vous expliquer après à quoi ça correspond pour pouvoir découvrir pas l'anomalie mais on va dire bah si on peut dire ça comme ça la chose à découvrir, la découverte à faire sur la planète et ça évidemment chaque découverte sur ces planètes vont vous apporter des bonus supplémentaires parfois des valus mais c'est très rare c'est plus souvent des gros bonus donc c'est très intéressant d'essayer d'utiliser ces sondes de vos vaisseaux d'exploration pour pouvoir voir ce qu'il y a d'intéressant sur chacune des planètes là en l'occurrence c'est pas le cas j'en ai plus je crois pas en avoir je crois pas en avoir à découvrir non je les ai toutes découvertes en général quand elles sont de loin comme ça vous pouvez voir s'il y a des planètes avec des couvertes à faire vous avez la planète qui clignote et ici vous voyez les différentes planètes du système qui sont représentées ici et en général la planète clignote ça veut dire que sur cette planète par exemple il va y avoir un point d'interrogation qu'il faudra donc éclaircir grâce aux sondes que l'on envoie ici voilà donc les vaisseaux d'exploration servent à ça et servent évidemment à découvrir les différents systèmes de la galaxie mais également à découvrir les différentes découvertes à faire qu'il y a sur les planètes donc ça c'est pour la faction on va dire pas la faction mais le rôle de votre détecteur dans votre flotte de vaisseaux vous allez voir qu'il y a différents types de rôles je vais vous montrer ça plus tard bref voilà donc ça vous voyez déjà là on est à presque 30 minutes de tutoriel et on a juste à peine effleuré la surface du jeu donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne je vais aller là par exemple dans la faction ici alors que je prenne quelque chose qui soit que je prenne un système où il y a des choses à faire celui-ci par exemple voilà j'ai plusieurs constructions en cours voilà donc vous avez dans un système que vous possédez donc à partir du moment où vous collez une planète le système vous appartient jusqu'à ce que vous soyez attaqué par une autre faction qui va essayer de vous piquer ça peut être faisable mais voilà vous allez pouvoir donc essayer de faire prospérer les planètes de ce système que vous possédez évidemment il faudra faire ça pour chaque système que vous possédez comment ça se passe ça se passe avec la construction ici que vous voyez de différents types de alors ils appellent ça des améliorations mais il n'y a pas que ça voilà amélioration de système en général ce sont des constructions de type amélioration de système mais il n'y a pas que ça à chaque fois que vous allez découvrir faire une découverte ici vous enfin je vais vous montrer comment ça se passe après dans l'écran de technologie mais quand vous arrivez à faire une découverte dans l'écran de technologie vous pouvez donc installer les découvertes que vous avez faites sous forme de bâtiment donc on appelle ça des améliorations de système il suffit simplement les faire glisser dans la zone de construction ça apparaît dans les zones de construction ici ça vous détermine le nombre de tours que ça va prendre à construire alors là j'ai un mauvais exemple parce que j'ai un problème sur ce système et du coup la production est à zéro donc voilà j'ai un événement actuellement sur ce système qui s'appelle la division et qui m'empêche de produire donc c'est un mauvais exemple mais bref vous voyez l'idée donc là vous avez le nombre de tours qu'il va falloir pour construire et ici éventuellement l'argent nécessaire que ça représente à construire parce que dans le jeu vous allez avoir une certaine technologie qui va vous permettre aussi de ne pas attendre le nombre de tours de construction pour pouvoir avoir la construction et les bénéfices que ça engendre derrière par exemple vous voyez qu'ici la logistique agriculture intensive permet d'avoir plus 10 de points par gisement de luxe sur cette planète et plus 10% de nourriture en plus donc si je veux cette construction je peux également la payer mais il me faut la techno adéquate pour pouvoir avoir accès à cette colonne là qui n'apparaît pas au départ donc ça il va falloir découvrir sur l'écran de technologie comment est-ce qu'on fait pour avoir cette technologie et pouvoir payer soi-même directement avec la brume que l'on possède qui est représentée ici bref voilà donc c'est comme ça que l'on va améliorer ces systèmes soit avec des bonus spécifiques soit vous voyez ici d'augmentation d'industrie, d'augmentation de science, d'augmentation de bonheur très important le bonheur est ici représenté par là le petit pouce rose plus votre population est heureuse et moins vous aurez de problèmes et plus vous descendez en dessous des 50% et plus il y a des risques de révolte donc il va falloir gérer ça également donc voilà vous avez différents effets selon les différents types de construction que vous allez construire et qu'il faudra au préalable découvrir dans l'écran des technologies vous avez également vous voyez ici des systèmes de protection vous pouvez construire des bunkers, des boucliers qui vont permettre de vous défendre de vos ennemis donc faire en sorte que votre système tanque plus de manière plus importante les attaques de vos ennemis vous avez des améliorations de système, des constructions qui vous permettent d'avoir des bonus sur la construction de vos vaisseaux parce qu'il va falloir construire les vaisseaux aussi etc etc et là vous voyez là j'ai la colonne sans filtre mais vous pouvez filtrer que par bâtiment ou que par type de vaisseaux quand vous avez vos plans de vaisseaux qui sont développés bref voilà j'essaie de pas être trop comment dire trop précis parce que il faut que vous découvriez tout ça par vous même mais ça vous indique un petit peu tout ce que vous pouvez faire dans le jeu et comment vous progressez dans le jeu alors justement on va passer à la partie la plus importante du jeu c'est tout ce qui est représenté ici en haut à gauche avec donc l'onglet résumé de l'empire l'écran du sénat pour la politique l'écran économique évidemment pour l'économie l'écran technologique pour découvrir les différentes technos l'écran statut militaire qui permet de créer vos propres flottes de vaisseaux gérer la manière dont vous gérer vos troupes au sol et dans l'espace la gestion des différents héros ça c'est bien parce que ça apporte des bonus vous allez voir que vous pouvez gérer des héros qui apparaissent au fil du temps et qui vont avoir comme dans un jeu de rôle de l'expérience à gérer et il va falloir les mettre à la tête soit de vos flottes soit de certaines planètes pour pouvoir créer des bonus sur ces planètes ou sur ces flottes vous avez un écran quêtes et événements parce que ça c'est génial comme dans un jeu de rôle vous allez avoir des défis à relever qui peuvent apparaître de manière plus ou moins spontanée au fil de donc des tours qui vont défiler dans le jeu donc par exemple enfin je vais vous montrer ça après mais vous avez des quêtes si vous les réussissez vous allez avoir également des bonus donc c'est très intéressant d'essayer de les faire et évidemment comme dans tout grand 4x qui se respecte vous avez la situation diplomatique pour pouvoir parler avec vos adversaires créer des liens économiques déclarer la guerre si vous avez besoin c'est ici que ça se passe bref ensuite vous avez ici l'icône qui représente la brume donc tout simplement l'argent du jeu donc là en l'occurrence j'ai 1100 de brume dans le jeu je dépense 40 de brume par tour pour pouvoir gérer l'ensemble des constructions de mon empire ou des dépenses de mes flottes etc. c'est représenté ici par le chiffre là donc là pour l'instant je suis plutôt déficitaire je perds 40 de brume par tour le but évidemment c'est de faire en sorte que ce chiffre soit positif et que vos actions vous rapportent de l'argent ici vous avez la population représentée par la manœuvre cette manœuvre que l'on peut mettre au service des flottes de vos vaisseaux soit pour faire des batailles dans l'espace soit pour essayer d'occuper du terrain sur le sol des planètes adverses donc essayer de les capturer ça va se gérer ici donc là vous voyez que je génère 89 personnes par je ne sais pas trop comment ça représente c'est peut-être centaines de personnes j'en sais rien ou centaines de milliers de personnes je ne sais pas trop comment c'est représenté bref j'ai 89 points de population par tour grâce aux actions que j'ai réalisé là je suis en positif je ne perds pas de personnel au fil des tours et ici vous avez l'influence donc comme je vous disais l'influence c'est aussi très important dans le jeu ça vous sert à c'est des points qu'on peut dépenser pour créer des lois mais également pour générer des cercles d'influence de plus en plus grand c'est très important là vous voyez que je suis en déficit je dépense plus enfin je dépense un peu trop d'influence par rapport aux lois que je suis obligé d'établir dans le jeu etc je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne après bref ici vous avez une représentation de la technologie qui est en cours d'étude donc là en l'occurrence je suis en train d'apprendre le magnétisme à haute énergie vous allez voir que si j'arrive à l'avoir c'est à dire dans deux tours et bien j'aurai donc ça me confère l'armement articulé principalement comme construction et l'éclat de titane j'ai deux types de construction que je pourrais utiliser soit sur la planète soit dans mes flottes alors en l'occurrence comme c'est militaire à quoi que c'est de la défense donc c'est plutôt à mon avis c'est une construction qui permet qu'on peut construire au sol et ça donne comme effet plus de 650 de dégâts de bombardement défensif 250 de capacité de génération de troupes au sol plus 150 de limite de déploiement de manoeuvre etc etc pareil pour l'éclat de titane ça c'est en général des modules dont on va équiper les vaisseaux voilà donc ça paraît un peu touffu comme ça mais je vous promets on apprend assez vite les mécanismes et en dessous vous avez les différentes découvertes pour l'instant de ressources stratégiques dont je dispose actuellement j'ai une planète qui me permet de produire du titane j'en ai une autre qui me permet de produire de l'hyperium là aussi en fonction de ce que vous allez hop je zone dessus mais ce que vous allez découvrir au fil de vos pérégrinations dans la galaxie vous voyez ici cette planète sur Stradius j'exploite du titane et de l'hyperium ça en général en début de jeu vous ne le savez pas il vous faut découvrir par le biais de l'écran de technologie des technologies vous permettant de miner du titane ou de l'hyperium et au début et même surtout de le découvrir parce qu'au début on ne le sait pas donc tant qu'on n'a pas la techno qui nous permet de savoir ce qu'on a comme ressources sur ces planètes et bien on ne peut pas savoir ce qu'on a à l'avance donc il faut jouer entre l'expansion de son empire et l'exploitation à l'intérieur même de son empire via des techno qui vous permettent de découvrir différents types de ressources stratégiques en l'occurrence je dis stratégiques parce que ces ressources là qui sont représentées toutes ici là vous voyez par exemple je n'exploite pas d'adamantian je n'exploite pas d'antimatière ni d'orichal 6 ni de quadrinix et ces différentes ressources stratégiques vont être très importantes notamment dans la construction de vaisseaux ça vous permet d'avoir des vaisseaux de plus en plus puissants si vous intégrez ces minerais dans la construction de vos vaisseaux mais là en l'occurrence je n'ai pas ce type de ressources stratégiques dans mon empire si je regarde chez l'empire adverse voilà on voit par exemple sur cette planète mon adversaire a découvert de l'antimatière donc si je vais exploiter cette ressource il faudra que je lui pique il faudra que j'arrive à trouver un moyen pour lui piquer ce système de manière à pouvoir avoir moi-même l'exploitation de l'antimatière et à ce moment là je pourrais l'exploiter et on aura cette cette anti-matière qui va sacrémenter ici bref voilà donc ça c'est pour les ressources on va dire de base qui nous servent un peu pour tout pas que pour les vaisseaux d'ailleurs parce qu'il y a certaines constructions représentées ici qui sont en cours là de construction qui peuvent demander également des ressources stratégiques pour être construites bref voilà ensuite vous avez les différents onglets on va aller à l'intérieur par exemple ici si vous cliquez sur résumé de l'empire vous allez avoir toutes les tous les systèmes représentés ici qui vous appartiennent voilà et vous avez un petit résumé également des traits de votre propre empire c'est à dire la globalité de l'approbation de l'empire par votre peuple là en l'occurrence sur l'ensemble de tous les systèmes je suis à 90% de satisfaction et évidemment tout ça est réparti ensuite par système vous avez des statistiques qui sont représentées par système dans la gestion de vos systèmes tout à l'heure je vous disais également que vous avez la possibilité de vous dispenser d'un certain nombre de micro gestions dans le jeu et bien ça se passe ici au niveau des politiques si vous cliquez là pour par exemple le système Aldebaran si je clique là je peux dire que le jeu fasse automatiquement la construction des constructions orientées pour la nourriture ou l'industrie ou la brume, la science, l'affluence ou encore l'approbation c'est à dire le bonheur des peuples vous pouvez automatiser ça vous n'êtes pas obligé en général moi j'aime bien micro gérer tout ça parce que c'est vraiment intéressant à faire bref et donc vous voyez vous avez un résumé donc de chacune de chacun des systèmes avec le nombre de planètes ici colonisés ou pas ce qui est en creux n'est pas colonisé, ce qui est en bleu est colonisé donc vous voyez le nombre de planètes qui vous reste encore à coloniser par système la population que ça représente donc les systèmes qui ont le plus de population celles qui ont le moins, on peut faire des tris évidemment par colonne vous avez également le type de population comme je vous disais représenté ici soit votre population de base sur ce que vous avez assimilé etc etc vous avez la promotion donc que je disais par système là le système trappiste par exemple on voit que je suis satisfait qu'à 50% pourquoi ? parce que je suis en train de créer un avant poste et oui quand on découvre une planète il y aura un certain nombre de tours avant de pouvoir l'exploiter on crée d'abord ce qu'on appelle un avant poste donc pour créer un avant poste il faut aller sur le système par exemple je vais aller voilà je vais aller sur ce système là vous voyez une planète qui n'est pas encore colonisée alors là je ne peux pas y aller parce qu'elle est une hospitalière mais si le petit drapeau était blanc au lieu d'être grisé ça veut dire que la planète est exploitable par ma faction et donc je pourrais envoyer un vaisseau de colonisateurs en l'occurrence ici on les appelle les incubateurs pour cette faction là vous allez voir que les noms vont changer en fonction des différentes factions vous comprendrez mais le rôle reste à peu près le même le rôle du colon c'est d'amener un certain nombre de populations via ce vaisseau sur cette planète donc si vous amenez ce type de vaisseau après l'avoir construit sur cette planète si la planète est disponible à la colonisation vous pouvez donc faire débarquer tous les gens sur cette planète et vous créez un avant poste et donc en créant un avant poste et bien en fonction de l'argent que vous allez dépenser ou de l'influence que vous allez dépenser si vous en avez etc etc vous allez pouvoir plus ou moins coloniser rapidement cette planète c'est à dire passer de l'état d'avant poste à colonies donc en général il faut une trentaine de tours voire cinquante tours pour créer une colonie sauf si vous injectez de l'argent sauf si vous injectez de l'influence etc etc donc ça peut être réduit à dix tours ou cinq tours donc ça peut être très intéressant à l'avance de près de préparer l'arrivée des colons en prévoyant une certaine somme un budget ou un certain nombre de points d'influence donc tout ça ça se prépare à l'avance voilà une fois que votre avant poste est transformé en colonie vous pouvez construire les bâtiments voilà ensuite donc là j'en étais à la gestion du système dans l'onglet système et vous voyez ici que vous pouvez poster des héros si vous en possédez donc il faut les engager évidemment ça coûte de l'argent là en l'occurrence sur cette planète la planète de base j'ai un héros avec son petit vaisseau personnel etc etc qu'on peut modifier également comme les autres vaisseaux de son de sa flotte qui a un certain nombre de compétences vous voyez là c'est plus et donc il est il est plus conseillé il y en a qui sont plus qui sont pilotes il y en a qui sont stratège donc en fonction de leurs traits il va falloir les mettre ce sera plus intéressant de les mettre sur les planètes pour gérer pour donner des bonus au niveau de la planète ou alors carrément dans vos flottes pour donner des bonus à votre flotte bref tout ça il faut aller dans l'onglet héros on ira tout à l'heure pour vous montrer un petit peu de quoi ils retournent au niveau de leur progression à la manière d'un rpg donc leur point d'expérience ensuite vous avez donc ici représenté par les ressources de base de chaque planète ce que vous êtes capable de tirer des planètes donc là par exemple sur le débarant je tire 64 points de nourriture par tour et vous voyez si je laisse la souris dessus en bas à gauche vous voyez également potentiellement des malus entre guillemets donc des valeurs négatives qui apparaissent c'est tout simplement la consommation la consommation de nourriture qu'il faut pour la planète pour le système en lui-même parce qu'évidemment automatiquement il va y avoir des navettes qui vont être créés pour acheminer les marchandises d'une planète à une autre dans un même système voire si vous avez la techno qu'il faut d'un système à un autre donc par exemple voyez qu'il ya des systèmes qui peuvent être en déficit on le voit ici avec la brume donc il faut essayer en général de régler ces problèmes là en construisant les constructions qui vont bien pour pouvoir empêcher la fuite de brume trop importante là en l'occurrence on sait pourquoi je suis au niveau de l'avant poste donc c'est tout à fait normal voilà la création de l'avant poste me génère moins dix par tour et en plus j'ai un événement sur cette système qui me génère un malice supplémentaire un événement qui peut paraître ici je vous montrerai ça plus tard bref donc on peut générer des points 2 d'industrie pour pouvoir créer plus facilement les constructions voire les vaisseaux la construction des seaux ça coûte très cher donc c'est pareil un plus vous avez deux deux points dans une dans un secteur et plus ce sera plus facile de construire le la construction qui dépend de ce type de secteur par exemple les vaisseaux en général besoin de beaucoup moins de points d'industrie donc il faudra des points élevés dans un système pour pouvoir construire plus rapidement des vaisseaux je vous conseille évidemment de choisir le système qui a le plus d'industrie pour construire vos vaisseaux ces vaisseaux se reconstruit en un nombre de tours plus réduit voilà c'est un peu l'idée donc là vous avez également ben voilà les systèmes qui produisent plus ou moins de production de donc là d'influences etc etc vous avez les ressources que l'on peut tirer de ces systèmes là aussi ça va être au fur et à mesure du jeu en fonction des différentes technologies que vous allez débloquer vous avez les constructions qui sont en cours avec le nombre de tours là vous avez construction infinie mais parce que là j'ai un souci sur ce système j'ai un événement qui me bloque la construction pour l'instant comme je vous dis vous pouvez automatiser tout ça et là vous avez le nombre de vaisseaux qui sont construits qui sont actuellement en hangar donc tant que vous laissez vos vaisseaux dans les hangars il ne vous coûte rien parce qu'évidemment à chaque fois que vous sortez vos vaisseaux dans l'espace il vous coûte un certain nombre de points de brume par tour donc il faut gérer ça aussi bref voilà donc ça c'est dans l'onglet système si je vais dans l'onglet victoire vous allez voir comment justement on détermine la la fin du jeu comment est déterminée la victoire pour chacune des factions vous voyez que c'est réparti en différents types de secteurs le secteur du score c'est ce qui est le plus simple à comprendre c'est à dire qu'au bout du nombre de tours de jeu maximale que vous aurez déterminé là en l'occurrence moi c'est 300 tours et bien si au bout des 300 tours personne n'a eu une autre victoire par suprématie conquête science économie ou herdeille ce sera celui qui aura le plus de points qui aura gagné les points étant déterminés ici vous le voyez les points moi par exemple j'ai 288 points si à la fin des 300 tours c'est moi qui ai le plus de points par rapport à mes adversaires c'est moi qui vais remporter la partie évidemment ces points sont déterminés par le nombre de planètes que vous possédez celles que vous découvrez les constructions que vous faites etc etc donc plus vous faites ce genre d'action plus vous allez voir des points donc ça c'est la victoire au score et vous voyez exactement où vous en êtes en fonction du moment du nombre de tours où vous êtes donc là en l'occurrence au niveau du score effectivement je suis bien quatrième ça m'indique bien ma position actuelle vous avez les différentes pastilles ici qui vous indiquent votre progression au niveau enfin par rapport aux autres factions et avant la fin du tour tout ça est expliqué ici vous avez une victoire par supermassie là vous pouvez gagner avant la fin des 300 tours là en l'occurrence pour cette partie donc avant la fin du jeu vous pouvez remporter une victoire par supermassie si vous êtes le premier à posséder quatre systèmes d'origine de factions majeures nécessaires dans la galaxie donc là en l'occurrence il faut battre tout le monde il faut écraser tout le monde il faut que vous soyez le seul à vous en sortir donc il faut que les autres factions du jeu aient disparu donc là c'est on va dire la victoire la plus violente entre guillemets puisqu'il faut écraser tous les autres mais si vous y arrivez à la fin du jeu vous gagnez donc par suprématie ensuite vous avez la possibilité de faire une victoire par conquête là il s'agit de posséder 19 systèmes dans la galaxie si vous êtes le premier à avoir 19 systèmes vous gagnez automatiquement par conquête même si le jeu n'a pas atteint les 300 tours ensuite vous avez la victoire patience sans aucun doute la plus difficile à avoir parce qu'il faut avoir étudié les quatre technologies des endless nécessaires les endless donc c'est la faction mythologique qu'il y a dans le jeu dont tout le monde dépend donc c'est une faction qui aurait existé avant avant la vôtre et dont on retrouve des traces un peu partout donc une civilisation disparue et si vous avez réussi à étudier les quatre technologies des endless et bien vous gagnez évidemment avant les 300 tours il faut réaliser cet exploit avant les 300 tours mais c'est sans doute le plus difficile je vais vous expliquer après dans l'écran technologique en quoi ça consiste mais c'est vraiment la partie il faut essayer en fait il faut en gros avoir réussi à avoir découvert quasiment toutes les technologies donc c'est très compliqué ensuite vous avez la victoire économique donc évidemment économique c'est la première faction du jeu à avoir atteint les 595 mille unités de brume avant tout le monde c'est ce nombre d'unités de brume va varier en fonction des parties que vous faites si vous faites une partie en 150 tours en 300 tours etc etc bref donc là en l'occurrence pour 300 tours il faut être le premier à avoir généré 595 mille unités de brume là en l'occurrence j'en ai j'en ai généré que 752 c'est à dire rien du tout bref c'est pour ça que je suis quatrième ensuite vous allez à la victoire par merveille alors là ça consiste à construire un certain nombre de constructions spécifiques que l'on retrouve dans l'écran de technologie je vais vous montrer après et eh bien cet écran de technologie vous montrera donc que l'on peut créer deux ce qu'ils appellent obélisques de tout espace temps et qui sont également très difficiles à obtenir puisqu'il va y avoir un certain nombre d'étapes avant à franchir pour pouvoir être capable de construire ces deux obélisques et qui vont apparaître à l'intérieur de votre capital donc ce sont des merveilles il faut arriver à les construire et si vous êtes le premier à en construire deux avant les autres eh bien vous remportez la victoire c'est comme ça que se détermine la victoire dans le jeu donc c'est très important de comprendre de quoi il retourne voilà ensuite si je passe sur l'écran du sénat hop on voit tout l'aspect politique du jeu avec la composition du sénat actuellement vous voyez que ce sont les scientistes qui dominent c'est à dire ma faction actuellement mais vous voyez qu'il est militariste qui pousse vous avez une faction pacifiste une faction écologique écologiste et une faction religieuse et en fonction de qui a le pouvoir en l'occurrence ce sont les scientifiques qui ont le pouvoir on pourra voter un certain nombre de lois correspondant vous voyez aux différents icônes qu'on retrouve ici qui correspondent à la faction qui a le pouvoir et donc plus vous avez une faction présente au sénat et plus vous allez pouvoir voter des lois qui correspondent à cette faction en l'occurrence par exemple là si je regarde oracle de la science c'est pas ça parce que ça c'est de base là vous avez la loi les mains à la pâte qui me permettent quand j'arrive à la voter de réduire de 10% le coût des constructions dans le jeu ça vous donne des bonus de ce type là là en l'occurrence j'ai pu réussir à mettre en place une loi militariste puisqu'on voit que ensuite la seconde faction qui arrive ce sont les militaristes donc du coup j'ai réussi à faire en sorte de d'obtenir moins 15% sur le coût de la construction de vaisseaux grâce aux militaristes etc etc au début du jeu je crois que vous n'avez que trois slots qui sont débloqués au fil du temps et au fil des découvertes des différentes technologies vous allez pouvoir débloquer plus de slots pour voter plus de lois comment on fait pour voter les lois on clique là dessus et vous voyez vous avez la liste des lois qui sont disponibles avec les différents effets vous les voyez en bas à gauche voilà et pour voter évidemment une fois que vous avez choisi une loi vous votez ici alors là j'ai plus d'emplacements donc je ne peux pas le faire mais ça va vous coûter un certain nombre de coût d'entretien d'influence vous le voyez en bas à gauche par exemple pour la vache des étoiles si je veux la mettre en place et obtenir trois points de déplacement de vaisseaux en plus pour me déplacer dans le système et bien ça va me coûter deux points de d'influence par tour en l'occurrence j'en ai 184 pour l'instant mais vous voyez que en tout j'en dépense 9 juste pour les lois voilà au bout d'un certain temps je crois que c'est tous les 20 tours vous avez des élections et ben voilà en fonction des différents partis qui vont remporter les élections certaines lois vont sauter et vous pourrez en remettre d'autres à la place vous avez vous aurez accès à la liste des lois qui correspondent à la faction enfin au parti politique qui aura le pouvoir etc etc vous avez différentes statistiques qui représentent les suffrages dans votre démocratie vous avez des factions où il ne s'agit pas du tout de démocratie mais de dictature ce genre de choses donc là aussi il va falloir gérer la politique si vous décidez de créer une faction de type dictature bref je vous laisse le soir découvrir tout ça ensuite vous avez dans l'écran économique donc très important un écran commercial ressources pour l'instant vous voyez je n'ai rien parce que je n'ai pas encore découvert la technologie qui me permet de créer ce qu'on appelle des compagnies commerciales et de faire comment dire de faire aller d'un système à un autre des vaisseaux civils et commerciaux transportant des ressources mais une fois que j'aurai débloqué ce cette technologie je pourrais créer des compagnies commerciales qui pourront à la fois donc naviguer entre les différents systèmes de mon empire mais également créer des liens économiques avec d'autres factions ça se passera ici je vais pas rentrer dans les détails mais vous allez voir que ça représente en gros les mêmes systèmes que l'on peut retrouver dans des jeux comme Stellaris ce genre de choses ensuite vous avez ici les différentes ressources donc dont vous disposez en l'occurrence les ressources de luxe que vous donc comme les ressources de base ici représentez là les ressources stratégiques vous au fil de vos découvertes vous allez pouvoir donc récupérer des ressources dites de luxe et des exploiter et au fil de vos exploitations de ces ressources et bien vous allez pouvoir en faire du commerce elles vous servent également ces ressources là à créer des bonus vous voyez que si vous les exploitez vous obtenez par exemple pour la sanguine du des bonus de nourriture mais ces différentes ressources de luxe sont aussi à dépenser dans ce qu'on appelle le développement du système vous voyez qu'il y a quatre niveaux de développement de système le niveau de base qui est le niveau 1 que vous avez par défaut ensuite le niveau 2 qui vous permet donc de créer des cités plus attrayantes plus efficaces mais pour ça il va falloir dépenser là en l'occurrence j'ai décidé que j'allais utiliser ce qu'on appelle des paillettes noires parce que je les exploite des paillettes noires qui vont apporter ce bonus là par rapport à ce type de mode de modernisation donc là en l'occurrence quand je fais passer une cité enfin un système plutôt une planète parce que c'est par planète non c'est par système vous allez pouvoir par exemple grâce aux paillettes noires avoir un développement de capacité de main d'oeuvre supplémentaire grâce à ça mais il faudra dépenser 25 points de paillettes à chaque fois vous pourrez faire une modernisation de type 2 puis ensuite de type 3 et à ce moment là vous aurez deux composants à choisir donc il faudra choisir deux ressources de luxe qui couplées l'une à l'autre vont vous permettre de créer des bonus encore différents donc il faut faire des fois des combinaisons c'est assez drôle à faire d'ailleurs là en l'occurrence j'exploite que c'est deux ressources de luxe mais vous voyez qu'on peut avoir les super patates ici le moisis bleu etc. qui vous donne des points de science là c'est plutôt des points de réduction sur les achats de vaisseaux etc. etc. et si vous couplez deux ressources de luxe entre elles voire 3 pour le niveau 4 vous allez avoir des effets encore plus puissants et donc des bonus qui vous seront que vous pourrez bénéficier si vous êtes capable de moderniser vos villes ça va se passer ici bref ensuite vous avez l'onglet marché donc là c'est aussi simple c'est comme dans tous les jeux du genre vous avez la possibilité de soit vendre vos ressources dites stratégiques ici représentées là en cliquant dessus vous cliquez dessus vous dites voilà je vais vendre 10 ressources de titane j'obtiens 43 points de brume etc. etc. pareil pour les ressources de luxe vous pouvez vendre par exemple cette ressource là si je vais en revendre de la paillette noire sur le marché global de la galaxie je dis que je vais en vendre 10 ça va me revenir 518 de brume etc. etc. alors évidemment vous avez un cours comme la bourse vous avez un cours du prix de chacune de ces ressources et en fonction de la ressource ça va vous générer plus ou moins de brume vous pouvez également ici les vendre les acheter pardon là c'est pour les vendre là c'est pour les acheter là en l'occurrence en stratégie de base en ressources de stratégie que je veux dire vous pouvez pour l'instant acheter du titane de l'hyperium de l'antimatière etc. etc. c'est pareil vous cliquez dessus vous dites j'en veux j'en veux 5 ça va me coûter 59 de brume pour le titane évidemment ces prix vont évoluer au fil du temps et au fil des événements donc on vous vendra pas le titane toujours au même prix ou l'hyperium etc. etc. vous avez la possibilité d'acheter également des ressources de luxe si vous manque une ressource par exemple des super patates pour construire je ne sais pas moi une construction dans un système dont vous avez impérativement besoin et bien si vous n'exploitez pas cette ressource vous pouvez néanmoins l'acheter sur le marché galactique à ce prix là à l'unité mais encore une fois que ce soit le commerce et ressources ou le marché ce sont des technologies qui se débloquent au début vous n'avez rien même le marché vous ne pouvez pas avoir accès au marché là j'ai débloqué le marché grâce à une technologie que j'ai débloqué ici qui permet d'avoir accès au marché mais c'est pas c'est pas le cas dès le début donc il faut penser à tout ça bref voilà donc ça c'est l'écran économique vous voyez c'est assez simple à comprendre il n'y a rien de très compliqué ensuite vous avez l'écran technologique sans doute l'écran le plus important du jeu répartis en quatre axes militaire économie et commerce science et exploration et évolution de l'empire si vous zoomez dessus vous allez avoir accès à différents types de technologies par exemple si je vais dans l'onglet science ici hop je zoome dessus voilà et vous allez avoir les différentes technologies donc je vous disais qu'il faut débloquer pour pouvoir avoir accès à certains types de bâtiments certains types de ressources certains etc etc tout va se passer ici alors ça paraît assez complexe mais vous allez voir que c'est assez rapidement lisible là par exemple quand vous choisissez comme moi les saufons vous avez automatiquement deux on va dire deux technologies qui sont débloquées et en fonction des factions vous choisirez ce sera pas dans la science que vous aurez deux technologies débloquées mais par exemple dans la partie évolution de l'empire ou la partie militaire si vous choisissez si vous choisissez les cravers par exemple les prédateurs vous aurez sans doute ces deux comment dire science qui seront débloquées voilà ce que ça veut dire bref donc là au moins l'occurrence pour ma faction j'ai débloqué la xénobiologie et qui me confère enfin comment ils appellent ça plus exactement oui c'est ça ça me confère le partenariat d'économie mixe et la colonisation de la toundra ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple là j'ai débloqué la possibilité de me planter sur des planètes de type toundra donc si je ne débloque pas cette technologie je ne pourrais pas coloniser ces planètes il faut d'abord que je débloque cette spécificité de de science donc en général vous voyez que chaque nœud vous donne la possibilité de débloquer deux constructions construction ou bonus là en l'occurrence un bonus ici enfin une technologie plutôt et là la technologie qui permet de débloquer le partenariat d'économie mixe c'est à dire que ce bâtiment là si vous le construisez dans sur une planète vous allez obtenir sur cette planète plus 10 de science par planète fertile par planète tout court ou par effet tempéré voilà et évidemment tout ça un coup un coup en point vous voyez ici de science par tour enfin de science là en l'occurrence je génère 486 science par tour ça c'est le surplus que je génère également et donc en l'occurrence si je veux choisir une technologie par exemple on me suggère de prendre celle-là si je veux la prendre voilà on voit que ça va me prendre alors pas 8 tours il faudrait que je la mette en premier voilà on peut déplacer et glisser il faut que j'enlève l'autre d'abord bref ça me prend un certain nombre de tours parce que je dépense je génère un certain nombre de points de science par tour donc chaque technologie va devoir dépenser un certain nombre de points de science pour pouvoir les débloquer et vous le voyez par exemple les bactéries mécaniques si je fais ça j'obtiens 4 technos là si je débloque les bactéries mécaniques mais il faut que je dépense 648 points de science en sachant que j'en génère 486 par tour ça veut dire qu'il faudra en gros 2 tours pour pouvoir débloquer les bactéries mécaniques et avoir accès à la coque de glace des scies améliorées c'est à dire que ça va améliorer les vaisseaux je vais accéder à la sonde en hyperium c'est à dire que quand je balance une sonde je vais voir plus loin là j'ai des sondes en titane ça me permet également d'avoir selon le type de ressources stratégiques que je possède je pourrais créer ce type de sonde ou celle-ci ça me permet également de débloquer la colonisation des planètes de type steppe voilà donc c'est comme ça que fonctionne le jeu ensuite demain et ça évidemment pour chacune pour chacun des axes scientifiques dans l'évolution de l'empire c'est exactement la même chose si je vais débloquer les composites extrêmes pour avoir accès à la horation exotique ou à la coque de classe qui doit améliorer ok il va falloir que je dépense 2431 points de science donc si on divise par 486 on a le nombre de tours sinon si je clique dessus je l'aurai directement etc etc bref vous pouvez également comme vous voyez ici il y a des numéros parce que vous pouvez créer une file d'attente en fait dans la découverte de vos différentes sciences c'est à dire que je peux décider que ce contrôle de la fonction que je vais débloquer je peux le mettre en premier donc il suffit de faire ça d'enlever celui qui est en cours de cliquer dessus ça va mettre 1 à la place de 2 etc etc donc on peut créer une file qui va être représentée ici vous avez différentes notations ici qui vous indique là où vous en êtes en fait dans l'exploitation d'un secteur et là c'est là que c'est très intéressant c'est que vous voyez que sur l'axe central vous allez avoir des défis à réaliser c'est à dire que là par exemple dans l'étude des mondes il faut être le premier à obtenir à coloniser 8 planètes dans mon empire pour pouvoir obtenir 7 7 effet alors pour l'instant je ne sais pas à quoi il correspond il est débloqué mais je ne sais pas à quoi ça correspond en tout cas ça débloquera un bonus si je suis le premier à le faire vous voyez là ici on a la progression actuelle j'en suis à normalement 4 sur 8 donc c'est représenté ici et c'est ce que je vous disais quand vous voulez faire une victoire scientifique c'est sans doute la plus dure parce que il faut débloquer tous les nœuds qu'il y a ici vous voyez que là par exemple en l'occurrence je ne sais pas si vous notez bien mais vous avez différents arcs ici représentés par les traits là ici entre les différents arcs que vous allez pouvoir débloquer au fil de vos découvertes là en l'occurrence si je veux accéder à ces technologies qui sont ici on les voit mais je n'y ai pas accès parce qu'elles sont encore grisées donc pour pouvoir accéder à cet arc ici par exemple il va falloir que je débloque les 3 verrous qu'il y a là comment est-ce qu'on les débloque ? en recherchant par exemple 3 sciences correspondant à ces 3 verrous dans cet arc là une fois que j'aurai débloqué ces 3 technologies dans cet arc là j'aurai accès à celui-ci etc etc et donc vous voyez à la fin donc on va aller tout au bout ici vous voyez là on a des exploits qui sont encore cachés donc on ne sait pas quel type de bonus ça va apporter on ne sait même pas quel type de défi il va falloir faire donc pour accéder à ce défi là il faudra débloquer les 5 verrous ici et ici vous voyez qu'il y a en plus des nœuds supplémentaires représentés donc par un arc de cercle superposant 2 secteurs de science à débloquer 2 secteurs de technologie à débloquer représentés par 6 verrous donc tant qu'on n'aura pas débloqué ces 6 verrous on accèdera à cette technologie qui correspond donc comme je vous disais aux technologies alors je reviens sur ici dans l'onglet victoire correspondant ici vous voyez il faut étudier 4 technologies endless pour pouvoir gagner et obtenir une victoire scientifique et bien ça correspond à ça ça correspond à ces nœuds qui sont ici hop si je dézoome vous voyez qu'il y en a 4 1, 2, 3, 4 mais c'est super dur à débloquer parce qu'il faut débloquer 6 verrous pour obtenir celui-ci pareil pour là il faut débloquer 6 verrous pour obtenir celui-ci et le construire parce qu'en plus il faut le construire après pour que ce soit validé il faut le construire donc c'est le nombre de points de science qu'il faut pour le découvrir déjà c'est super dur et en plus comme c'est à cheval sur 2 secteurs et bien il faut être capable de faire sauter les verrous ici de ce secteur là par exemple pour pouvoir accéder à celui-ci en plus d'avoir de débloquer 3 verrous sur cet arc là donc 3 verrous ici enfin 3 technologies à découvrir ici plus 3 technologies à découvrir là bah faut y aller faut y aller et faut être capable de faire ça avant la fin des tours de jeu donc c'est très compliqué d'arriver à faire la victoire de science je pense que c'est sans doute la victoire la plus difficile du jeu à faire bref donc c'est comme ça que ça va qu'on va débloquer les différents types de sciences dont on va avoir besoin et alors si vous êtes un petit peu perdu sachez que le jeu par exemple voyez ici vous suggère un certain nombre de on va dire de technologies à débloquer en fonction de votre faction donc c'est très intéressant quand on veut pas se prendre la tête avec les différentes technologies à débloquer de passer par les technologies technologie pardon suggérer dans un premier temps pour pouvoir se concentrer sur autre chose dans un premier temps mais voilà donc vous voyez ici dans l'onglet enfin dans le secteur économie et commerce vous avez je débloque un certain nombre de secteurs enfin un certain nombre de technologies en l'occurrence je regarde voilà c'est ici non c'est pas ici c'est là voilà c'est ici qu'on a qu'on débloque par exemple le marché comme je vous disais l'onglet marché qui vous permet de vendre ou d'acheter des ressources sur le marché galactique et bien il faut débloquer cette cette technologie ici donc il faut déjà accéder à ce nœud là pour pouvoir débloquer ça là en l'occurrence moi je l'ai fait donc du coup j'ai cette technologie pour moi et donc j'ai réussi à débloquer le marché et en même temps le syndicat minier qui permet d'avoir des gisements de ressources supplémentaires par planète si je construis évidemment le bâtiment à chaque fois vous voyez ça c'est un icône bâtiment ça veut dire qu'il faut le construire il faut construire où il faut construire ici dans vos systèmes voilà il faut construire ici ça va ça va apparaître ici dans vos listes en fait de construction et donc il faut d'abord le construire et une fois que c'est construit évidemment vous obtenez les bonus voilà donc l'onglet science c'est sans doute le l'onglet le plus important du jeu parce qu'il va déterminer vraiment vos actions et vos possibilités de bonus d'avoir accès à différents onglets etc etc en l'occurrence là l'onglet marché mais c'est pareil pour le militaire le militaire ça va consister en quoi ça va consister à débloquer soit des bâtiments pour vous défendre par exemple là les éléments articulés si je l'obtiens il me reste il me reste deux tours si je l'obtiens ben voilà j'aurai 750 points de dégâts de bombardement défensif comme on l'a vu tout à l'heure il est placé ici bref et là pareil on peut éventuellement avoir des défis à relever si on arrive à les relever on obtiendra des bonus là vous avez les différents types d'icônes qui représentent le résumé de ce que vous avez ici donc si vous voulez hop si vous ne voulez pas vous balader ici dans tout le secteur avec la souris vous avez directement la détermination de tout ce que vous avez sur l'arc qui est débloquable voilà donc vous pouvez à la fois donc vous défendre au sol mais également équiper vos vaisseaux par exemple ici l'énergie à fusion permet de générer des torpilles que vous pouvez donc vous équiper vos vaisseaux on va voir ça dans l'anglais suivant ben voilà donc et augmenter le dégâts par seconde par rapport aux torpilles que vous avez déjà de base pareil pour les dégâts de type laser faisceau parce que vous avez trois types de de dégâts possibles dans dans les combats je vais vous expliquer ça après mais on a les torpilles ou missiles les armes cinétiques donc avec des balles ou les armes laser qui sont représentées ici ça c'est les balles ça c'est les lasers etc etc donc ça ce sont des modules que vous allez pouvoir débloquer et dont vous allez pouvoir équiper vos vaisseaux plus tard voilà vous avez également d'autres types de notions dans le militaire qui vous permettent par exemple de générer des flottes de vaisseaux autour de vos vaisseaux-mères le jeu peut être très complexe vous avez également la possibilité de débloquer des points de commandement supplémentaires c'est quoi des points de commandement bah c'est des points qui vous permettent de mettre de plus en plus de vaisseaux dans une flotte etc etc bah là si on va du côté de l'évolution de l'empire c'est ici que vous allez pouvoir débloquer par exemple ici des bah des traités pour pouvoir converser avec d'autres ou en tout cas avoir des facilités pour converser avec d'autres factions là par exemple si j'avais pas débloqué ici le traité diplomatique et bien je n'aurais pas pu avoir la moindre discussion avec les empires que je vais rencontrer parce que bah ça je vous montrerai ça après mais ça se passe ça se passe où ça se passe là ça va débloquer un certain nombre de sujets de conversation entre guillemets si je peux dire ça donc ça se passe ici ça se passe dans cette partie là mais pas que vous allez avoir dans cette partie là aussi la possibilité de d'avoir accès à différentes classes de vaisseaux donc on pourrait se dire tiens pourquoi c'est pas dans le militaire c'est bizarre bah c'est placé ici et donc vous allez devoir débloquer ces technologies là pour pouvoir accéder à celle-ci comme je vous l'ai dit c'est débloquable leur système de verrous donc pour pouvoir accéder à cette technologie là il faut débloquer par exemple les deux verrous qui étaient ici précédemment en débloquant deux technologies bref et donc ici vous allez pouvoir accéder à la classe giga parce qu'au départ vous n'y avez pas accès vous avez accès à des coques de petits vaisseaux donc évidemment plus les vaisseaux plus grands sont grands plus vous allez pouvoir placer de modules donc c'est vraiment très très intéressant j'adore la manière dont c'est géré cet arbre de technologie même si le reproche qu'on peut lui faire c'est que c'est toujours le même malheureusement on va pas démarrer avec des technologies de base identiques en fonction des différentes factions que vous allez choisir mais c'est la seule différence si vous choisissez une fonction typé militaire vous allez débloquer les deux premières technologies de l'arc militaire si vous êtes plus accès commerce vous allez débloquer ces deux technos etc etc bref donc c'est la seule différence en fonction du choix des différentes façons et c'est un petit peu le reproche que l'on peut faire au jeu c'est à dire que les technologies seront toujours à débloquer de la même manière au début vous allez voir que au fil de vos parties vous allez avoir des affinités à vouloir débloquer en premier certaines technologies plutôt que d'autres en général vous allez vous faire une petite liste de technologies à débloquer en priorité ça va être ça va être toujours la même c'est un petit peu c'est un petit peu ça qui est dommage mais bon ça n'enlève pas l'intérêt du jeu derrière de toute manière bref vous voyez un petit peu comment on fait comment on gère l'arc de enfin l'écran de technologies alors ça peut paraître complexe mais encore une fois quand vous allez faire deux trois parties vous allez vite comprendre ce qu'il faut faire en premier ce qu'il faut pas faire en premier etc etc et évidemment en fonction de votre façon de jouer aussi ça va déterminer les différentes technologies que vous allez voir débloquer en premier bref voilà donc on a fait l'écran technologique maintenant on va passer à l'écran militaire donc en quoi ça consiste et bien ça consiste à créer des plans de vaisseaux des plans de vaisseaux que vous allez pouvoir construire comme des bâtiments sur vos planètes là en l'occurrence je vais prendre le truc de base voilà moi j'avais renommé un vaisseau que j'avais appelé mouche c'était ce type de vaisseaux alors soit vous créez vous créez un vaisseau de toute pièce en cliquant sur l'onglet enfin sur le bouton créer et donc vous allez pouvoir le nommer nommer le modèle de votre vaisseau comme vous le voulez créer sa classe donc comme je vous l'ai dit c'était sa taille tout simplement on l'a vu tout à l'heure au début on a accès qu'à la classe kilo et déca et vous voyez les différents rôles qu'ils ont soit un rôle d'attaquant on le voit en bas à gauche soit un rôle de protecteur en général les attaquants ont des modules qui vous permettent de placer justement des armes de type laser cinétique ou bien missile alors que les classes de type protecteur vont plutôt vous permettre de placer du monde à l'intérieur et des modules qui vont permettre de frapper des bases au sol en général on se sert plus des vaisseaux de type protection pour soit protéger son propre système soit pour aller envahir des systèmes et donc amener des troupes au sol avec de l'infanterie, des chars, des avions, etc. en général ces vaisseaux sont plutôt réservés pour ce type de rôle là alors que si vous voulez vous battre dans l'espace on va plutôt essayer de prendre des vaisseaux de type attaquant donc en l'occurrence quand vous débutez vous n'avez accès qu'à ces deux types de vaisseaux si je prends, si je veux créer par exemple un vaisseau attaquant voilà je clique sur la classe Kilo et j'ai accès à la vue du vaisseau qui va avoir un design différent selon votre faction et vous voyez qu'il y a différents types d'emplacements en l'occurrence j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements sur ce vaisseau de type Kilo si je choisis une classe Peta voilà, je vais avoir beaucoup plus d'emplacements etc. etc. mais ça, cette classe là, il faut la débloquer dans l'ordre de technologie que je vous ai montré tout à l'heure ok, ensuite, une fois que vous avez accès à la création du vaisseau et bien, soit vous créez, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous créez un modèle auto le jeu va vous créer un modèle par défaut voilà, avec là en l'occurrence du faisceau des lasers vis-à-vis des armes laser mais vous pouvez très bien virer tout ça vous glissez de déposer vous virez tout ça et vous créez vous même vos modules répartis ici en modules d'attaque en modules de défense en modules de soutien c'est là d'ailleurs qu'on peut trouver par exemple les modules qui permettent de réparer le vaisseau entre deux tours ou en modules d'escadrille pour l'instant, on n'a pas débloqué ça au début au début on n'a rien c'est ce qui permet de mettre des avions, enfin des vaisseaux des chasseurs sur vos vaisseaux des flottes de chasseurs donc ils vont sortir de vos vaisseaux bref, donc ça c'est voilà, c'est toutes les possibilités que vous avez alors évidemment, si vous cliquez sur tous, vous avez tous les modules qui apparaissent donc là en l'occurrence, si je clique sur les modules de création de d'armement pour le vaisseau on voit que ça met en surveillance deux slots réservés exclusivement pour l'armement en l'occurrence, on ne peut mettre que deux armes deux types d'armes ou deux armes identiques sur ce vaisseau de type Kilo donc soit je mets des missiles voilà, on va balancer des missiles évidemment, chaque type d'arme a sa caractéristique dans le combat je vais vous expliquer ça après on peut mettre du projectile donc vous pouvez soit faire des glissés déposés soit double cliquer dessus il va occuper l'emplacement de lui-même voilà, là ça tire des balles soit mettre à la place par exemple des missiles mettre du faisceau mettre du laser voilà, c'est tir du laser alors pourquoi il y a différents types d'armement et bien tout simplement pour attaquer soit la coque soit le bouclier parce que les vaisseaux sont équipés de boucliers les vaisseaux adverses les vôtres aussi évidemment donc les faisceaux vont avoir pour tâche de détruire les boucliers plus facilement que la coque en l'occurrence vous voyez le nombre de dégâts par seconde que ça fait le type d'armes que c'est et vous avez surtout les portées ça c'est très important les portées courtes, moyennes, longues vous voyez leur type d'efficacité ben pourquoi je dis ça ? parce que ça peut avoir son importance quand on crée sa flotte de vaisseaux et surtout quand on la place de manière stratégique au moment du combat et oui évidemment, pendant le combat il va y avoir un placement stratégique à faire de ces flottes de vaisseaux pour pouvoir avoir une, on va dire, une influence pendant le combat les combats peuvent être automatisés mais vous pouvez les gérer de manière manuelle également et donc la portée de l'armement va être très important également à cause de ça parce qu'il va y avoir 3 niveaux de placement sur le champ de bataille soit sur le front, soit de manière intermédiaire, soit à l'arrière du front et en fonction de là où vous placez vos vaisseaux ils seront plus ou moins efficaces selon l'armement qu'ils ont bref, je vous expliquerai ça après bref, voilà, donc ça sert à ça donc les armes cinétiques sont plus efficaces contre la coque des vaisseaux et les missiles sont plus efficaces contre la flotte de chasseurs des ennemis mais ils peuvent également être, voilà, ils sont quand même référencés comme type d'armes projectiles c'est donc comme pour les armes cinétiques de base donc vous pouvez plus facilement empêcher les flottes de chasseurs ennemis de vous attaquer grâce aux missiles ou alors à intercepter les missiles ennemis avec d'autres missiles, ça sert à ça ou alors donc essayer de faire des dégâts au niveau de la coque avec des missiles mais vous voyez là je fais 55 de dégâts par seconde alors que le module d'armes cinétiques que j'ai installé fait que 53 par seconde donc là, de base, les torpilles à décomposition de base sont plus efficaces que ce qu'on nous donne au début avec les projectiles de base, là qui sont à 48 alors là j'ai mis, là je suis à 53 parce que j'ai un petit bonus dessus vous ne voyez pas, j'ai un petit bonus donc du coup au lieu de 48 de base je passe à 53 mais ça, ça correspond à ce que j'ai déjà débloqué dans mon empire bref, ça a une influence évidemment aussi sur la qualité de l'armement bref, donc vous avez au fil de ce que vous débloquez dans notamment l'arc militaire de l'écran de science bah vous allez avoir différentes armes qui vont se débloquer ici ensuite au niveau de la protection, bah c'est pareil vous pouvez soit vous défendre contre les attaques qui attaquent votre bouclier soit contre les attaques qui attaquent votre coque donc là en l'occurrence, soit vous voyez, il y a 3 emplacements pour la défense donc vous pouvez mettre de la défense, renforcer la coque en gros, ou renforcer le bouclier et là par exemple, je préfère mettre 2 modules de renforcement de bouclier contre les tirs laser, plus que contre les tirs cinétique je peux m'organiser comme ça, maintenant vous pouvez faire tout cinétique ou tout laser ça c'est comme vous voulez, en fait il faut essayer de vous adapter et d'adapter les modèles de vos vaisseaux en fonction des ennemis que vous allez rencontrer les ennemis que vous allez rencontrer évidemment sont équipés de la même manière c'est à dire que vous allez avoir des ennemis équipés avec soit du laser, soit du cinétique, soit du missile donc en fonction de ce que vous allez rencontrer, et bien adaptez vos défenses voilà, ça sert à ça ensuite vous avez ici les modules dits de soutien alors ça sert à quoi, vous voyez là par exemple j'ai un emplacement qui permet à la fois de mettre soit un nouveau bouclier soit un module de soutien il y a des emplacements des fois qui sont mixtes c'est le cas de ce vaisseau là donc là si je veux mettre un module de soutien plus qu'un module de défense et bien je peux choisir parmi ceux-là qu'est-ce qu'on a de base par exemple on a la propulsion améliorée, c'est à dire qu'on va avoir des points de mouvement plus importants on pourra se déplacer plus loin et plus vite si on met ce type de modules de soutien mais on peut avoir par exemple pour les vaisseaux de classe comme je vous l'ai dit des cas donc les vaisseaux de type protecteur si vous voulez envahir un système, il faut envoyer des troupes donc vous pouvez créer un module de troupes là vous voyez que vous emmenez avec vous sans main d'oeuvre supplémentaire donc ça, ça sert à faire débarquer des gens au sol vous avez des modules qui permettent de brouiller la visée ennemie par exemple si je mets ce module là je vais avoir chance d'être visée 10 diminution de chance visée 10 etc je peux mettre des modules qui permettent de réparer le vaisseau entre chaque phase de tir c'est des phases où... non c'est après la bataille des fois on a des modules qui permettent de le faire entre chaque phase parce qu'en général le combat est divisé en 3 phases comme je vous l'ai dit ici, on le voit là, aux différentes portées attaques courtes, attaques moyennes, attaques longues il y a 3 phases de batailles enfin 3 phases d'attaques dans une bataille et ça correspond à ça bref voilà, donc ensuite vous avez les dégâts vous pouvez augmenter les dégâts donc là en l'occurrence on en montre les dégâts des troupes au sol si je mets ce type de soutien ici je peux augmenter les dégâts énergétiques c'est à dire que si je place ici je vais augmenter les dégâts de mes faisceaux laser ça va les augmenter si je les enlève je vais avoir moins etc ici j'ai un module qui me permet d'augmenter les dégâts des projectiles si je le mets je vais augmenter les dégâts de mes tourelles de mes tourelles de projectiles et évidemment tous ces modules vous pouvez en débloquer d'autres avec l'arc de science donc au début ça paraît vraiment complexe parce que on se dit mais qu'est-ce qu'il faut que je choisisse vous avez vu que vous avez la possibilité de vous laisser guider par le jeu qui vous suggère certains types de recherches à faire en priorité faites-les au début, ne vous prenez pas la tête vous allez voir que vous allez comprendre comme ça les différents effets juste en vous laissant piloter par le jeu voilà ça c'est pour la création de vaisseaux une fois que vous l'avez créé, c'est simple, vous faites créer le modèle alors là je ne peux pas le faire parce qu'il faut le nommer mais je peux lui donner un nom spécifique et ensuite je clique sur créer le modèle et on aura le plan qui va apparaître ici donc là vous voyez déjà que j'ai un certain nombre de plans qui sont déjà prêts et ces vaisseaux là vous allez les retrouver ici dans la liste par exemple sur Aldebaran si je me dis que comme c'est celui non plutôt Stadierus qui a le plus de points de naturel on va dire de de production on va plutôt essayer de produire les vaisseaux là je vais dans la liste des vaisseaux et je me dis par exemple je vais produire une abeille, là j'ai renommé ce vaisseau en abeille je clique là je peux le faire glisser en début de la liste si je veux je vois que pour produire une abeille 3 enfin de type 3 ça me prendra 4 tours ou alors si j'ai assez d'argent je pourrais le payer si j'ai la technologie évidemment qui me permet de débloquer cette colonne bref donc vous voyez que mon abeille est bien de type attaquante c'est une classe kilo donc petite on voit ces points de vie que ça a généré puisqu'évidemment en fonction de l'amélioration de la coque on va voir les points de vie représentés par le coeur qui représentent les points de vie on va voir la petite flèche à droite qui représente la portée donc le nombre de de points de mouvement qu'elle possède par tour on va avoir ensuite le nombre de personnel qu'elle peut embarquer 80 en l'occurrence et puis le petit satellite avec le point là c'est le nombre qu'elle prend en points de commandement pourquoi je dis ça parce que quand vous créez une flotte là j'en ai pas je vais vous montrer après quand vous créez une flotte et bien les points de commandement sont importants puisque vous pouvez comment dire fusionner un certain nombre de vaisseaux dans une flotte en fonction de ces points de commandement si vous avez une flotte avec 5 points de commandement et bien vous pourrez mettre dans cette flotte 5 vaisseaux 2 avec un point de commandement qui auront un point de commandement parce qu'au fil de la partie vous pourrez débloquer des vaisseaux qui pourront selon leur taille occuper 2 points de commandement voire 3 etc ensuite vous avez l'équilibre projet qui l'énergie donc c'est ce que je vous disais en fonction de ce que vous installez sur votre vaisseau il va être plus ou moins efficace en attaque cinétique ou en attaque énergie pareil pour la défense en fonction de ce que vous allez mettre comme module de défense vous serez plus efficace à vous protéger contre les tirs d'énergie ou contre les tirs cinétiques c'est représenté ici donc en l'occurrence par l'équilibre projectile énergie à gauche là sur son visite 460 et puis vous avez également en fonction de ce que vous installez comme module ou comme module de soutien une précision plus ou moins importante en fonction de l'emplacement sur le champ de bataille si vous êtes en précision courte vous serez donc sur le front en position moyenne vous serez intermédiaire et en position longue c'est vous serez plus efficace à l'arrière du front si vous placez vos vaisseaux à l'arrière bref je vous montrerai comment fonctionner une bataille après ok ça c'est pour la création de vaisseaux je peux vous montrer rapidement ici hop voilà j'ai des flottes ici par exemple vous voyez j'ai deux flottes de vaisseaux là deux flottes avec là j'ai 15 points de commandement pour au début on en a que 5 mais là j'ai réussi à augmenter grâce au techno que j'ai découverte donc jusqu'à 15 points de commandement par flotte et là vous voyez par exemple dans cette flotte là j'ai 7 vaisseaux on les voit ici de 1 point de commandement j'ai une deuxième flotte avec 3 vaisseaux de 1 point de commandement voilà c'est comme ça et si je veux je peux m'amuser à fusionner ces deux normalement j'ai assez de place à 7 et 3 ça fait ça fait 10 donc normalement si je les fusionne il suffit simplement de les fusionner en fait en faisant shift vous savez comme on fait un copier-coller c'est pareil voilà on a copié de ou une sélection de fichiers ça fonctionne de la même manière et vous cliquez sur fusionner et hop là j'obtiens une flotte de 10 vaisseaux sur 15 maximale en tout cas avec un point de commandement par vaisseau mais comme je vous l'ai dit des fois on peut avoir des vaisseaux qui ont deux points de commandement du coup ça fera moins de vaisseaux mais on aura toujours même pas de commandement bref voilà donc si je vais être plus efficace je peux fusionner mes flottes donc là du coup j'ai une flotte de 10 vaisseaux et évidemment cette flotte là en l'occurrence c'est pas le cas parce que j'ai pas débloqué encore de héros mais on peut lui attribuer un héros qui sera qui va donner des bonus à la flotte donc plutôt mettre des héros de type pilote ou commandant enfin bref ce genre de choses qui permet qui sont qui ont des capacités à piloter justement des flottes dans l'espace vous pouvez si vous voulez défusionner des vaisseaux c'est tout à fait faisable vous cliquez sur un vaisseau vous dites celui ci je veux pas qu'ils soient dans la flotte et bah hop je clique ici créer une flotte à partir de ce vaisseau hop je l'enlève de la flotte et il est tout seul bref voilà donc là moi je vais le remettre dedans mais c'est tout à fait faisable vous pouvez également si vous êtes à court d'argent parce que ça coûte de l'argent de voilà vous voyez l'entretien pour chaque vaisseau là pour ce simple petit vaisseau j'ai huit points de brume par tour que ça me coûte donc si jamais vous vous retrouvez ici en négatif le jeu il va pas être d'accord il va dire non non vous pouvez pas être en négatif au niveau de la thune donc comment ça se passe dans ces cas là il faut faire des économies donc soit vous laissez le jeu le faire et il va faire ça de manière arbitraire donc il va vous supprimer des vaisseaux il va vous supprimer des bâtiments ce genre de choses parce qu'évidemment les bâtiments que vous construisez coûte aussi de l'argent d'entretien soit vous cliquez sur un vaisseau ou un groupe de vaisseaux donc là par exemple si je peux cliquer sur un groupe de vaisseaux hop et dire que bah finalement j'en veux plus du coup je les recycle et ça va me rendre de l'argent et évidemment de la population bref il y a moyen de faire ça donc c'est cet onglet qui permet de le faire vous pouvez également utiliser selon le type de vaisseaux les autres onglets ici soit réparer les vaisseaux etc. si vous êtes dans un système qui vous appartient etc. etc. je rentre pas dans les détails mais vous avez la possibilité de réparer vos vaisseaux entre les tours voilà donc en gros comment on utilise ces flottes de vaisseaux j'expliquerai combat un petit peu plus tard ensuite vous avez la gestion des héros c'est ce que je vous disais en fonction des héros qui vont apparaître au fil du jeu soit de manière aléatoire soit parce que dans le jeu vous avez découvert le système où il y a l'académie des endless donc c'est une relique qu'il faut découvrir si vous les découvrez vous allez avoir accès à une liste de héros plus complète mais là aussi c'est pareil en fonction des technologies que vous allez découvrir vous allez pouvoir débloquer de nouveaux héros là en l'occurrence j'en ai qu'un et je l'ai attribué au système Staderus mais vous pouvez très bien l'attribuer à une flotte là vous voyez que c'est un conseiller donc en fonction de ce qu'il fait on a plus intérêt à le mettre lui au sol sur les planètes et à donner les bonus ces bonus là à ces planètes mais en fonction de ce qu'il a des fois ils peuvent être pilotes commandant etc etc donc ils auront plus d'affinités à piloter des flottes plutôt que à être au sol et à faire l'administrateur au sol bref c'est ici que ça se passe et ici on peut l'inspecter parce que donc il possède son propre vaisseau qu'on peut modifier si on veut comme les autres vaisseaux et si ce héros est amené à se battre dans l'espace parce que vous l'avez attribué une flotte par exemple son vaisseau combattra avec les autres voilà et donc vous pouvez l'améliorer exactement de la même manière que les autres vaisseaux ici si vous cliquez là vous voyez que il a un arbre de compétence et en fonction de ce qu'il a déjà comme expérience ici et bien vous allez avoir des points disponibles donc à certains moments du jeu le jeu vous le dira quand il y aura des points de débloquer et vous pourrez les débloquer ici là par exemple je suis en train de débloquer critique de paire donc c'est un bonus supplémentaire qui va permettre de générer plus 10 de points de science par système si j'arrive à si j'ai encore un autre point de science je pourrais m'amuser à le mettre ici on voit les différents slots là etc etc et au fur et à mesure qu'on débloque les slots fallait qu'on débloque les bonus on va en débloquer d'autres sur l'arc suivant comme dans l'arc de technologie ça marche de la même manière voilà donc là vous avez un côté rpg qui est assez marrant pour chacun des héros de votre empire voilà comment ça fonctionne ensuite ici comme je vous disais vous avez les différentes quêtes qui vont apparaître au fil du jeu là par exemple j'ai la quête bonne idée que j'ai épinglé parce que je vais essayer de me la faire pour obtenir les récompenses par exemple si j'obtiens ici en fonction alors chaque quête a une narration précise ça c'est cool aussi comme dans un jeu de rôle chaque quête a une narration et vous permet si vous remportez le défi de la quête là en l'occurrence il faut que je remporte 3 batailles avec des flottes donc mes propres flottes si j'arrive à remporter 3 batailles contre des ennemis et bien j'obtiens cette récompense dans l'occurrence j'ai moins 15 sur le coup des vaisseaux du système etc. vous voyez que j'ai encore plein de quêtes là en cours que je n'ai pas accomplies je peux me focaliser sur chacune des quêtes l'épinglé si je veux etc. vous voyez que chaque quête permet alors là c'est encore mieux il y a carrément des quêtes qui permettent de remporter des technologies de manière aléatoire et donc ne pas passer par l'arbre de technologies pour les avoir mais ça suppose voilà de répondre de répondre à la demande de cette quête et d'arriver à faire le défi de cette quête voilà chaque mission chaque quête a un défi bien particulier à obtenir pour obtenir les récompenses voilà c'est aussi simple que ça et ces quêtes là vont apparaître de manière plus ou moins aléatoire en fonction du temps de jeu en fonction des systèmes que vous allez découvrir etc. etc. ici enfin vous avez on va dire un onglet traditionnel l'onglet diplomatique qui vous permet de voir les autres factions du jeu soit celles que vous n'avez pas encore découvertes et avec lesquelles vous ne pouvez pas communiquer soit celles que vous avez déjà découvertes et avec lesquelles vous pouvez communiquer là vous êtes au centre ici vous avez représenté l'état actuel avec la faction avec laquelle vous voulez parler là par exemple avec les prédateurs je suis en guerre froide ça veut dire quoi ? ça veut dire que je peux arriver à combattre contre ces flottes de vaisseaux à condition d'être dans une zone neutre je ne pourrais pas combattre dans une zone qui n'est pas autorisée c'est à dire chez lui par exemple pour ça il faut que je lui déclare la guerre et si on est vraiment en si on n'est plus en état de guerre froide mais en état de guerre à ce moment là je pourrais attaquer ces flottes n'importe où sur la carte de la galaxie c'est ça que ça veut dire bref donc si je clique dessus on va discuter avec eux et donc on peut faire un certain nombre de choses avec eux soit comme je vous l'ai dit leur déclarer la guerre pour essayer d'attaquer leur flotte n'importe où sur la carte galactique mais attention si je clique dessus je dis je vais te déclarer la guerre mec le problème c'est que ça coûte 180 points 2 d'influence pour pouvoir envoyer une déclaration de guerre est-ce que je les ai oui je les ai enfin j'ai juste assez parce que j'ai un petit là on voit pas mais j'ai un petit j'ai une petite réduction bref donc je peux faire l'offre donc je peux cliquer dessus il est déclaré la guerre si je veux mais selon certaines choses alors hop je l'enlève par exemple la bourguio bureaucratique qui permet voilà qui permet d'augmenter un alignement mauvais avec lui c'est à dire avoir augmenté mon influence en fait par rapport à lui ça permet ça ça me coûte 360 de points d'influence là vous voyez que je les ai pas donc je ne peux pas faire cette offre etc etc ça marche comme ça ici je l'enlève comme ça on revient à toutes les actions diplomatiques que je peux faire actuellement et cette liste là elle va augmenter vous voyez j'ai un certain nombre de choses à faire je peux même lui vendre des choses lui demander pareil de l'autre côté lui demander des ressources etc etc voir s'il est d'accord etc essayer de trouver un équilibre entre les deux ici vous avez l'arc d'équilibre on va dire il sera plus ou moins ok par rapport à la demande que vous lui faites sauf pour les déclarations de guerre là il n'y a pas besoin qu'il soit d'accord mais tout le reste il faut qu'il soit d'accord donc on peut pas lui imposer des choses en fait donc il faut trouver un terrain d'entente entre ce que vous voulez lui acheter lui vendre lui proposer comme traité diplomatique etc si vous voulez partager la carte fermer les frontières enfin bref et cette liste peut s'agrandir en fonction des différentes découvertes scientifiques que vous voulez faire dans l'arbre de technologie comme tout le reste voilà comment ça fonctionne on a fait le tour de tous les onglets la seule chose dont je ne vous ai pas parlé ce sont les batailles je peux éventuellement vous montrer ça ici mais je crois que j'ai pas le droit là je suis pas en guerre ah oui je suis pas en guerre vous voyez ici là quand je clique sur ma flotte on voit toutes les actions que la flotte peut faire soit faire de l'exploration automatique parce qu'on peut automatiser l'exploration si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec ça le vaisseau va aller d'un système à un autre tout seul jusqu'à ce qu'il rencontre une autre faction qui le détruise ou qu'il n'y ait plus rien à découvrir vous pouvez essayer de protéger un système avec cet onglet c'est à dire que pendant un tour vous allez empêcher une flotte de vaisseaux de partir ce système vous pouvez l'attaquer bien évidemment à condition d'avoir le droit de l'attaquer comme je vous l'ai expliqué ça correspond à l'influence ensuite vous pouvez si il occupe déjà un système ce qui est le cas le système à kamar lui appartient donc ce système là lui appartient donc si je veux envahir ce système ça se passe avec cet onglet je clique sur l'onglet envahir et à ce moment là je fais débarquer mes troupes au sol et il y a un combat au sol soit voilà je peux demander à la flotte de ne rien faire ou au contraire de passer le tour bref donc ça se passe ici alors là je ne peux pas vous montrer l'action d'attaquer parce que je n'ai pas le droit et je pense que ça fera l'objet d'un second tuto parce que là ça fait déjà un bon moment ça fait 1h44 de tutoriel mais je voulais faire un tuto qui permet de vous montrer l'ensemble des pratiques qu'il faut avoir pour comprendre comment fonctionne le jeu et la partie combat je ferai un tuto spécifique parce que c'est vraiment spécifique justement et là ça demande de rentrer dans des dans des considérations de statut militaire etc je ne vous ai pas montré tout ça encore mais ça je vous montrerai au moment des combats parce que ça rentre en ligne de compte dans les combats bref mais là vous avez une vision globale de tout ce que vous pouvez faire dans le jeu et comment gagner une partie en jeu voilà j'espère que ça n'a pas été trop compliqué n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo évidemment ou revenir en arrière puisque une vidéo de 1h44-45 c'est un peu long donc n'hésitez pas je vais essayer de vous chapitrer correctement la vidéo pour pouvoir passer d'un anglais à l'autre plus facilement revenir sur un anglais en particulier revenir sur une pratique en particulier etc etc je vais vous faire ça mais vous avez une vue vraiment globale de ce qu'est une partie de Endless Space 2 et je pense que enfin j'espère vous avoir donné l'eau à la bouche le jeu vaut vraiment le coup il est toujours dans le coup il est toujours mis à jour et c'est un vrai plaisir d'essayer de réussir le défi de remporter une partie quelle qu'elle soit d'ailleurs que ce soit au score que ce soit une victoire scientifique une victoire économique etc etc c'est toujours très plaisant de réussir un défi et voilà ça procure beaucoup de plaisir voilà j'ai fait le tour je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous retrouve et bien écoutez dans le prochain qui sera exclusivement réservé aux combats à la fois spatiaux et au sol dans Endless Space 2 merci à tous et à la prochaine fois ciao tout le monde merci à tous